Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez c'est parti ! Hello la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto, aujourd'hui on va parler marché crypto et surtout du LUNC, LUNA classique. Demain, officiellement, il y a la tax burn pour cette certaine plateforme, le 21 c'est Binance et bien sûr on peut voir que le marché est très rouge, c'est une sacrée purge et à l'heure actuelle, les altcoins connaissent un marché vraiment baissier et ce qui est intéressant c'est que le Bitcoin est descendu très bas aujourd'hui, il est descendu très bas. On peut voir que son plus bas aujourd'hui c'est 18 406, 18 406 dollars au plus bas, donc à l'heure actuelle il s'échange autour des 19 301 dollars avec 42 milliards de volume, ce qui est énorme, à part ça on peut voir que dans la semaine il a pris une sacrée claque, il a perdu 13,7%, donc il faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas c'est parti d'une rumeur concernant le taux d'inflation concernant la Fed et il n'y a pas eu d'annonce officielle et ça a provoqué une chute, voilà une rumeur et ça a provoqué une chute du marché crypto malheureusement, et Ethereum, excusez-moi Ethereum qui a 1358, alors Ethereum depuis la mise à jour de The Merge, il a pris une sacrée claque, il a perdu 4,5%, voilà c'est l'arrivée de The Merge, j'ai eu quelques hackings concernant la mise à jour, je pense que Vitalik et les développeurs qui sont actuellement vont régler cela le plus rapidement possible parce que Ethereum à l'heure actuelle, ça c'est compliqué en plus, il y a la SEC qui est derrière Ethereum due au proof of stake, donc c'est assez compliqué à l'heure actuelle, le Ethereum à l'heure actuelle, ils sont dans un, on va dire, ils sont dans une situation un peu délicate, donc il faudra voir comment ça va évoluer, BNB 2,3% en baisse, XRP 6,6% malgré la hausse qu'ils ont fait, ils avaient fait plus de 11%, ils ont pris une belle claque à l'heure actuelle, ils s'échangent autour des 0,35$, Cardano malgré l'arrivée de Vasil perd 4,7%, Solana 2,3%, Dogecoin 4,7% et on peut voir que Shiba Inu a perdu 5,4% et à l'heure actuelle, il est à 0,000$, 110$ malgré le petit pump qu'il y a à la dernière heure, on peut voir Tron qui se stabilise autour des 6 centimes, Avalanche qui est à 17,21$ à l'heure actuelle, Cosmos malgré tout connaît une journée sympa à 1,5% malgré la chute, Ethereum classique à la 21ème place, et Ethereum classique, ce qui est étonnant, c'est que malgré l'arrivée de The Merge, m'attendait à un remous, il faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, l'Ethereum classique est à 30,23$, donc il faudra surveiller l'Ethereum classique de très près, c'est un Pouvoir Frog, et il pourrait jouer un rôle super important à l'heure actuelle avec l'Ethereum, donc on n'en parle pas, mais ça peut être le plan B de Vitalik Buterin, il faudra voir comment ça va évoluer par rapport au Pouvoir Stake et surtout à The Merge, il y a énormément de critiques concernant le Ethereum à l'heure actuelle, j'en parlerai sur notre vidéo, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, malheureusement, c'est le LUNSEE bien sûr, le LUNSEE qu'à l'heure actuelle, il s'échange autour des 0,0031, il connaît un sacré pump, il connaît un sacré pump, on peut voir ses 5 dernières heures, il a pump, il était au plus bas, autour des 26, et si on prend au plus bas, il a fait un sacré pump, donc au plus haut, si on ne se trompe pas, on est à 21% quand même, 21% ce qui est énorme, ce qui est réellement énorme, ceux qui ont tradé le LUNSEE, bravo à vous, vous avez pris un beau plus-value, 21% une journée, c'est énorme, donc félicitations à vous, de plus, comme je vous ai dit, on est à 4 milliards de jetons brûlés, ce qui est extraordinaire, et bien sûr, LUNATIX Token, qui à l'heure actuelle, premier, continue leur burn, et ils font un boulot extraordinaire, LUNATIX Token, qui a brûlé 2 milliards 96 millions de jetons, pour ceux qui ne savent pas, c'est un token sur la BSS CAM qui permet de burn du LUNSEE, et de plus de cela, vous avez un reward de 4%, ce qui est énorme, ce qui est intéressant, voilà, vous avez 4% de LUNATIX en rewards, 2% pour le marketing, pour promouvoir leur projet de burn du LUNSEE, et de plus, vous avez un automatic burn d'1%, bien sûr, 2% de LUNSEE en burn via le wallet directement, et 1% en liquidité, c'est vraiment, vraiment un bon boulot, en plus, c'est soutenu par des youtubeurs américains, voilà, on peut voir Matthew Perry, Crypto King, Duke and Gray, donc voilà, des gros crypto-influenceurs dans le YouTube crypto, et ils font énormément de choses concernant le LUNSEE, c'est beau, sincèrement, c'est beau pour la communauté LUNSEE, et on peut voir que voilà, ils sont actuellement à 5 millions de dollars de market cap, ça avait connu un gros pump, voilà, ça a chuté malheureusement, comme la plupart des cryptos, et ce qui est intéressant, ils continuent leur burn malgré tout, ils sont à 96 millions aujourd'hui malgré tout, ils font un sacré boulot, il faut les féliciter, et sincèrement, comme je vous ai dit, moi j'en avais acheté, je reste dessus malgré tout, je laisse Miriwaz en LUNSEE, ce qui est peu en réalité, j'ai mis juste 100 euros, en tout cas, je laisse tourner indirectement, peut-être je vais remettre un billet pour les soutenir, ça permet de burn du LUNSEE indirectement, et indirectement de pousser un peu la hype autour du LUNSEE, donc c'est vraiment un token qui permet aussi, c'est une solution pour burn du token, et là, à l'heure actuelle, on peut voir qu'en deuxième position, on a EMXC, deuxième position à 1 milliard de jetons brûlés, à eux-mêmes, ils font un peu de temps, en 15 jours environ, ils ont brûlé 1 milliard de tokens, ce qui est énorme, le LUNSEE DAO, le LUNSEE DAO qui a brûlé 929 millions de tokens, les Binance users, les utilisateurs de Binance sont à 133 millions de jetons, KuCoin, 67 millions, Yanis, sûrement une personne, qui a brûlé 55 millions à lui tout seul, donc voilà, ça burn, ça burn, il y a un soutien total, et bien sûr, malgré tout, on peut voir que la circulation supply diminue, c'est ça qui nous intéresse, c'est en train de se diminuer, et bien sûr, la communauté LUNSEE est en train de faire quelque chose d'énorme à l'heure actuelle, donc on passe officiellement à 500, 935, 1000 milliards de jetons officiellement, donc il faudra attendre par rapport aux chiffres, mais en tout cas, ça a l'air officiel, il faudra réellement avoir un chiffre officiel, mais en tout cas, c'est assez difficile d'avoir le chiffre exact à l'heure actuelle, mais en tout cas, c'est ce qu'ils affichent, et c'est ce qui est bon signe, comme je vous ai dit, ils sont en train de faire un boulot et de plus, voilà, sur Twitter, ça n'arrête pas, quand vous prenez LUNSEE, ça n'arrête pas de parler du LUNSEE, que ça va exploser et tout, donc c'est le burn-out de demain, c'est à partir de demain que tout va se passer, donc c'est une question de patience, sincèrement, c'est une question de patience, il faudrait rester patient, il ne faut pas craquer, surtout pour ceux qui hold du LUNSEE, si vous vendez à perdre, je ne vois pas l'intérêt, bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, mais le LUNSEE, on ne sait pas ce qui va arriver dans les jours à venir, peut-être il y aura un burn off-chain, et ça, c'est le top, c'est le top, c'est le top, donc il faudra attendre, il faudra attendre à quoi qu'il arrive, peut-être qu'il y a d'autres plateformes d'exchange qui vont s'y mettre, Coinbase, Bybit, il ne faut pas oublier que Bybit est le rival de Binance, il y a énormément de gens qui critiquent Binance à l'heure actuelle, peut-être que Bybit va profiter de cette opportunité, avec ce marché actuellement très rouge, est-ce que Binance va peut-être changer d'avis, il y a énormément de choses qui vont peut-être changer à l'heure actuelle, ok, le marché est rouge, très rouge, mais indirectement, le LUNSEE se stabilise, le LUNSEE se stabilise, c'est extraordinaire, actuellement, nous sommes à 1,92 milliard de dollars en market cap, malgré le dump qu'il y a eu, la plupart, la plupart ont dump, on prend le Térum, ce qu'il a fait aujourd'hui, le LUNSEE ne l'a pas fait, ça prouve que la communauté LUNSEE est très forte, donc, n'écoutez pas les faders, ils n'y connaissent pas à l'heure actuelle, bon, ils disent que c'est un chicane, on les laisse parler, en tout cas, le LUNSEE est là, et pour le moment, on attend avec impatience ce burn, bien sûr, il y aura des jours où ça va burn plus que d'autres, c'est toute une question de passance, quand on investit dans la crypto-monnaie, c'est super important, donc voilà, c'était 99 Crypto, c'était vraiment une petite vidéo concernant le LUNSEE, et bien sûr, dès que je reçois une petite news concernant le LUNSEE, ou l'affaire du Terra Luna, je n'hésiterai pas à faire une vidéo, allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501